Comment relancer la droite en Guadeloupe s'il en reste quelque chose ? Pour moi ça n'a pas de sens, parce que la droite n'existe plus. Comme la gauche, on pourrait se poser les questions de son existence, puisque l'élection présidentielle a bouleversé tous les clivages qu'on connaissait. Est-ce que vous faites une différence entre des élus qui peuvent se dire venir de la gauche avec des élus qui portent les mêmes valeurs et qui sont à droite ? C'est ce que le président Macron a eu, je dirais, quelque part c'est une forme de génie, parce qu'il a compris que les Français étaient fatigués avec cette séparation dans laquelle on les obligeait à répondre à chaque élection. Je crois par contre dans des valeurs qui sont différentes, des valeurs où on voit bien que certains sont plus conservateurs. alors que la société est une société qui bouge, qui change avec la mondialisation, avec le positionnement de certains grands pays comme les États-Unis, la Chine. On voit ce qui se passe dans l'Amérique du Sud, avec le fait que certains ne sont pas préoccupés par les questions environnementales. Donc par contre je vois plus des élus qui sont un peu plus conservateurs parce qu'ils ont peur de l'inconnu et ils veulent reproduire ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont vu et qui marche, plutôt que de tenter d'aller vers, je dirais, des secteurs beaucoup plus innovés, de faire différemment. Et je pense que là il y a une frontière. Et c'est cette frontière qui est d'ailleurs à l'origine de cette fracture sociale qui est en train d'assister au niveau national. Et si vous voulez savoir dans quel clan je suis, je serai du côté des innovateurs. Je n'ai pas peur de me dire qu'il faut se remettre en cause. Je n'ai pas peur de me dire que ce que nous faisons n'est peut-être plus bon et qu'il faut essayer différemment, même si je suis attachée à des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles parce que j'ai une culture, j'ai une histoire, j'ai un passé qui fait qu'effectivement pour qu'un individu puisse se construire, il lui faut lui-même être épris de certaines valeurs. Et ça, certaines règles, des principes qui sont en moi déterminent ma personnalité. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir cet esprit d'ouverture.